Alors bienvenue à tous pour ce vendredi marxiste, c'est maintenant devenu une habitude. Tous les vendredis, chaque mois, la TCI organise des réunions de ce type où elle présente ses positions. Pour ce mois, on a choisi le thème « la gauche avec beaucoup de guillemets », « l'extrême gauche avec des guillemets », face à la question palestinienne, qui va être l'occasion de présenter complètement la position de la 4ème internationale et de regarder ceux qui se revendiquent du mouvement ouvrier et du marxisme, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur cette question et en quoi, de notre point de vue, ce n'est pas les positions du marxisme. Comme d'habitude, pour ceux dont c'est la première fois qu'ils participent à une réunion de ce type, il va y avoir une présentation, un exposé, et puis après il y aura une deuxième partie où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, intervenir sur les sujets que vous voulez. Je donne la parole à Daniel Gluckstein. Bonsoir camarade. Alors le vif du sujet, je rentre dans le vif du sujet. Le thème est donc « la gauche et l'extrême gauche face à la question palestinienne ». Mais pour pouvoir traiter de cette question, il faut commencer par poser quelques jalons. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, je parle militant de la 4ème internationale, partisans de l'émancipation complète de la classe ouvrière. Nous construisons un parti ouvrier, et nous construisons un parti ouvrier dont l'objectif est l'émancipation sociale, économique, politique de la classe ouvrière, non seulement en France, mais à l'échelle internationale. Mais un parti ouvrier n'est pas indifférent à la question de la démocratie, bien au contraire. Un parti ouvrier se doit de combattre pour la démocratie jusqu'au bout. Lénine disait que le socialisme, ça n'est rien d'autre que l'extension du combat pour la démocratie jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris son extension dans le domaine de la propriété, puisque la démocratie est le droit de la majorité. Alors cela signifie dans le domaine de la propriété que la majorité doit prendre le contrôle des moyens de production. Et le socialisme, ce n'est rien d'autre que la socialisation des moyens de production, le pouvoir de la classe ouvrière, donc l'extension de la démocratie jusqu'à ses conséquences ultimes. Mais cela implique que les partis ouvriers, en particulier les partis ouvriers révolutionnaires, ceux qui combattent pour le socialisme, doivent être au premier rang du combat pour la conquête des libertés démocratiques, des droits démocratiques, aussi pour leur défense quand ils sont menacés. D'abord parce que la classe ouvrière, comme classe opprimée, est la première intéressée à la démocratie, parce que la démocratie signifie qu'elle a le droit de s'organiser comme classe, qu'elle a le droit de constituer ses syndicats, elle a le droit de constituer ses partis, elle a le droit de combattre pour ses droits, elle a le droit de grève, elle a le droit d'organisation, elle a le droit d'expression. Mais aussi parce que la démocratie est le cadre dans lequel les nations elles-mêmes se constituent, et quand elles se constituent, elles constituent en leur sein la classe ouvrière. Partisans de la démocratie, de toutes les libertés démocratiques, les militants ouvriers révolutionnaires, les marxistes, sont en particulier attachés à l'un de ces droits, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui est établi. Je l'ai déjà dit dans des vendredis marxistes précédents, je le répète ici, beaucoup de gens et beaucoup de courants politiques peuvent se définir comme marxistes, nous n'avons pas le monopole. Beaucoup de courants peuvent se définir comme révolutionnaires. En revanche, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire dire à un certain nombre de gens le contraire de ce qu'ils ont dit. Par exemple, on ne peut pas dire que Marx ait tourné le dos au combat pour la démocratie, c'est l'inverse. Les prises de position de Marx ont toujours été en faveur, non seulement de la démocratie, mais plus particulièrement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des nations de se constituer elles-mêmes. A l'époque de Marx, cela a pris deux formes particulièrement, c'est un résumé que je fais, mais deux formes particulièrement, je dirais, saisissables. D'abord, Marx, et ceux qui partageaient son point de vue, étaient favorables à ce que les pays capitalistes en formation réalisent leur unité. Ils étaient favorables à l'unité de l'Italie. Vous savez qu'à l'époque, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'Italie était morcelée. Ils étaient favorables à l'unité de l'Allemagne, morcelée jusqu'en 1870. Pourquoi ? Parce que la constitution d'une seule nation allemande ou d'une seule nation italienne, ça pouvait valoir pour d'autres, signifiait que la bourgeoisie, réalisant son unification, permettait aux capitalistes, donc aux forces productives, d'aller de l'avant, et permettait en son sein à la classe ouvrière de rassembler ses forces en une seule classe ouvrière. C'est un schéma qui est un peu inspiré de toutes les révolutions démocratiques bourgeoises, celles qui, en France, a vu la nation se constituer pleinement en 1789-1793, ou celles de la révolution anglaise ou de la révolution américaine. Mais il y avait un autre volet au combat de Marx, d'Engels et de leurs partisans, pour le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. C'était le droit des nations opprimées d'obtenir leur souveraineté, de se séparer de la nation qui les opprimait. Et, en particulier, Marx a accordé une attention singulière à deux questions qui étaient au centre de la situation, disons, européenne, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui était le combat pour l'indépendance de la Pologne, qui, à l'époque, était principalement sous domination de l'Empire russe, mais en partie sous domination de la Prusse, plus exactement, de l'Empire russe et partiellement de l'Autriche. Et Marx a mené un combat de soutien très actif à la révolution polonaise, qui était une révolution bourvoise, démocratique, menée par, en partie, la bourgeoisie, en partie, la noblesse polonaise, mais qui combattait, pour une Pologne souveraine et indépendante, libérée de l'oppression russe, prussienne et autrichienne. Et puis, le combat pour le droit du peuple irlandais à l'indépendance, le droit à la séparation de la Grande-Bretagne, puisqu'à l'époque, l'Irlande était possession de la Grande-Bretagne. Et ce combat pour l'indépendance de la Pologne, ce combat pour l'indépendance de l'Irlande, occupait une telle place dans leurs préoccupations que la fondation même de la Première Internationale, qui a eu lieu au début des années 1860, a eu lieu à l'occasion d'un meeting de masse qui avait pour thème le combat pour l'indépendance, la mobilisation à Londres, dans une grande salle de Londres qui s'appelait St. Martin Hall, avait comme thème la mobilisation, c'était un appel à la mobilisation des travailleurs anglais en soutien à la cause de l'indépendance de l'Irlande et de l'indépendance de la Pologne. Je veux donc dire par là que ce mot d'ordre de droit à l'indépendance des nations opprimées, qui n'est pas un mot d'ordre socialiste, prolétarien, révolutionnaire, qui est un mot d'ordre simplement démocratique, était au cœur du combat pourtant des partisans de la Première Internationale, parce qu'il considérait que personne ne pouvait mener aussi bien et aussi loin le combat pour le droit des nations à disposer d'elles-mêmes que ceux qui étaient partisans de la libération de la classe ouvrière. Et le lien entre les deux, Marx l'a formulé dans une formulation concentrée qui est passée un peu à la postérité, il disait que la classe ouvrière britannique doit se libérer du capitalisme, elle doit abattre le capitalisme, mais elle doit comprendre aussi qu'elle a le devoir de combattre pour la libération de l'Irlande, libération de l'Irlande par rapport à la Grande-Bretagne, et précisait-il, c'est le devoir du prolétariat britannique de se battre pour la libération de l'Irlande, parce qu'un peuple oppresseur ne peut pas se libérer lui-même tant qu'il n'a pas participé à la libération du peuple opprimé. Et que par conséquent, la condition de la libération de la classe ouvrière britannique, c'est sa capacité à combattre contre l'oppression à laquelle, d'une certaine manière, elle participait, si elle ne remettait pas en cause la suggestion du peuple irlandais. C'est donc une question centrale pour les marxistes que celle du droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. C'était une question centrale à l'époque de Marx, et ça a été une question centrale également du combat mené quelques décennies plus tard par Lénine, avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale et après. C'est une question qui est devenue particulièrement aiguë durant la Première Guerre mondiale parce que, comme vous le savez sans doute, le prétexte de la Première Guerre mondiale était notamment, enfin, une des raisons réelles était le conflit entre les puissances capitalistes pour contrôler les colonies, et puis il y avait un prétexte qui était donné qui était la libération des peuples opprimés. Et il y en avait des peuples opprimés en Europe à cette époque-là, opprimés par l'Empire russe, opprimés par l'Empire allemand, opprimés par l'Autriche-Hongrie, etc. Et Lénine, qui était un adversaire résolu de la guerre impérialiste, expliquait que, dans cette guerre, oui, il y avait bien une question posée, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il a écrit plusieurs articles à ce sujet, dont un qui est resté célèbre, qui s'appelait, je crois, « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », où il dit en substance la chose suivante. « Personne ne peut prétendre être un révolutionnaire conséquent. Personne ne peut prétendre combattre pour l'émancipation de la classe ouvrière dans son pays s'il ne commence pas par poser comme principe le droit de toutes les nations opprimées, et en particulier celles opprimées par sa propre bourgeoisie, leur droit de se libérer. » Parce que vous savez, à l'époque, il y avait une certaine catégorie de sociodémocrates extrêmement hypocrites. Ils ont d'ailleurs quelques successeurs aujourd'hui. Et ils étaient tous pour la libération des peuples opprimés de la bourgeoisie d'en face. Par exemple, les sociodémocrates allemands étaient vraiment pour que l'Alsace-Lorraine soit émancipée de la domination française. Par exemple, la République française et les sociodémocrates français étaient pour que les peuples opprimés par l'Autriche-Hongrie puissent se libérer. Et un certain nombre de sociodémocrates russes pensaient vraiment que l'oppression prussienne sur un certain nombre de peuples devait être combattue. Et Lénine disait « Non, ça c'est pure hypocrisie. C'est se ranger du côté de sa propre bourgeoisie que de dire « Il faut que les peuples opprimés par les autres se libèrent. » Un authentique révolutionnaire commence par dire « Les peuples opprimés par ma propre bourgeoisie doivent être indépendants. Ils ont le devoir de combattre pour leur souveraineté et moi j'ai le devoir de les soutenir. » Et par conséquent, Lénine a expliqué que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un droit en tant que tel pour lequel les révolutionnaires prolétariens doivent combattre sans mettre comme condition le socialisme, sans mettre comme condition l'émancipation sociale, la revendication démocratique du droit, en l'occurrence pour Lénine, il s'agissait en particulier des Russes, pardon, des Polonais, des Ukrainiens, c'est-à-dire quelques-unes de ces nombreuses nationalités opprimées par le régime il s'agissait de dire « Nous sommes inconditionnellement pour le droit de la nation polonaise d'exister souverainement, c'est-à-dire de rompre avec l'Empire russe, de se proclamer indépendante comme nous sommes inconditionnellement pour le droit de la nation ukrainienne de proclamer sa souveraineté et ça valait évidemment pour les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Géorgiens et beaucoup d'autres. Vous savez que la Russie était de ce point de vue opprimée un très grand nombre de peuples de ce type. Alors, encore une fois, on peut évidemment se revendiquer d'une tradition ou d'une autre, on peut interpréter comme on veut, il n'y a pas de, pour les marxistes, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de position inamovible, les choses peuvent avoir été dites ou écrites par Marx, Engels, Stéline, Trotsky, elles peuvent se révéler justes ou pas justes, mais en tout cas, quand on se réclame d'une position, on doit en tout cas prendre en compte la manière dont elle s'est exprimée, quand on pense qu'elle est juste, il faut réfléchir à la manière dont elle s'applique. Pour notre part, nous pensons que cette manière de poser la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était celle de Marx, qui était celle de Lénine, dans les conditions historiques de leur époque, reste parfaitement valable aujourd'hui. Entendons-nous bien, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour les partisans de la quatrième internationale, n'est pas un objectif en soi. Notre objectif est l'émancipation totale des travailleurs, l'émancipation totale des classes ouvrières opprimées et exploitées. Cette émancipation signifie bien sûr l'émancipation des chaînes de l'exploitation capitaliste. Cette émancipation, elle ne s'arrête donc pas à la revendication démocratique, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle va au-delà, elle inclut la revendication de la socialisation des moyens de production, non seulement dans un pays, mais de tous les pays. Elle inclut donc la revendication du gouvernement de la classe ouvrière, de l'état de la classe ouvrière, dans un pays comme à l'échelle internationale. Elle inclut même, pour reprendre une formule de Lénine, à terme, à très long terme, la fusion de toutes les nations et de tous les peuples en une seule nation et un seul peuple. Elle passe par les mots d'ordre des Etats-Unis socialistes d'Europe, les Etats-Unis socialistes du monde. C'est en le sens que l'international pour nous n'est pas simplement un champ ou une perspective ou un mode d'organisation. Quand le révolutionnaire français a écrit l'international et qu'il a dit l'international sera le genre humain, ça reste profondément notre objectif, le genre humain, c'est-à-dire sans distinction, bien qu'elles existent, mais sans distinction de race, entre guillemets, qui ça n'existe pas, de couleur de peau, de religion, de langue, de culture, dans le respect de la diversité des cultures et des origines et de l'histoire, la fusion en un seul genre humain. On n'y est pas encore, il y a beaucoup d'étapes avant cela, mais pour arriver à l'étape où l'international sera le genre humain, il est nécessaire de commencer par reconnaître le droit à tous les peuples d'exister par eux-mêmes. Et c'est une question qui, elle, peut, comment dire, est beaucoup plus actuelle, beaucoup plus immédiate que celle de l'international le genre humain qui peut apparaître comme une perspective peut-être un peu plus lointaine. Pourquoi est-ce qu'elle peut apparaître comme beaucoup plus immédiate ? Les lignes que je veux citer à l'instant disent l'objectif, cette fusion de tous les peuples entre eux, la capacité, au moins avant d'arriver à cette fusion, d'avoir par exemple une république fédérative de républiques ukrainiennes, arméniennes, russes, etc., qui a existé à un certain moment donné, qui a été l'union des républiques socialistes soviétiques, mais pour que les peuples puissent librement s'associer, il faut qu'ils soient libres. Et donc, pour un certain nombre de peuples opprimés, la condition pour demain s'associer librement, c'est d'exercer aujourd'hui la liberté de se séparer. C'était une question très concrète pour les russes, et ça l'est encore. Pour que les ukrainiens opprimés par les russes depuis des siècles envisagent un jour de se fédérer dans une seule république socialiste où se trouveraient des ukrainiens et des russes, encore est-il qu'ils aient, encore faut-il qu'ils aient la possibilité de le décider librement et pour cela, le droit de se séparer librement de la Russie. Et c'est pourquoi Lénine disait, nous combattons ce qu'il appelait le chauvinisme grand russe, nous combattons pour le droit des ukrainiens, des polonais, des ce qu'on appelait les biélorusses et d'autres, leur droit de se séparer et nous soutenons inconditionnellement ce droit, même si l'objectif ultime est que tous ces peuples et toutes ces nations opprimées puissent se retrouver ultérieurement. Et ça a été vrai par exemple pour la Pologne et toute une série d'autres éléments et Trotsky ultérieurement, une vingtaine d'années plus tard, reprendra la même démarche dans des conditions particulières. Vous savez que l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, s'était constituée en république socialiste qui était l'une des composantes de l'union des républiques socialistes soviétiques. A l'époque, l'Ukraine était divisée, une partie était en URSS, une partie dominée par la Pologne, une partie dominée par la Hongrie et le stalinisme a, au début des années 30, imposé un régime tellement terrible à l'Ukraine, l'Ukraine qui était connue comme étant le grenier à blé de l'Europe. L'Ukraine a été conduite à la famine. Il y a eu des millions de morts sous le stalinisme en Ukraine, ce qui est une aberration si on réfléchit à ce qu'était l'agriculture ukrainienne. Et donc, s'est développé en Ukraine un terrible sentiment de rejet des Russes. C'était le retour de la pire oppression et à travers le rejet des Russes, le rejet de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et Trotsky, dans les années 35-36, dit la situation de l'Ukraine est telle que personnellement je me prononce pour le droit de l'Ukraine à se séparer, y compris de l'Union soviétique, et à constituer une Ukraine indépendante. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit à Trotsky « Tu es fou, tu es tombé sur la tête, l'Ukraine est intégrée à l'Union soviétique, certes stalinisée, mais c'est quand même une économie planifiée, tu dis donc qu'ils auraient le droit de sortir de cette économie planifiée et finalement de redevenir une Ukraine capitaliste. » Et Trotsky répond « Je ne le souhaite pas, bien évidemment, je ne souhaite pas qu'ils sortent de l'économie planifiée, mais si la condition pour que le peuple ukrainien et la classe ouvrière ukrainienne puissent agir librement, c'est qu'ils se séparent de la Russie, qu'ils constituent leur Ukraine indépendante, je soutiens ce droit parce que personne ne peut, il ne le dit pas comme ça, mais c'est l'idée, personne ne peut faire le bonheur des peuples ou des classes ouvrières à leur place et si c'est un mouvement libre d'indépendance, ils doivent avoir le droit de se constituer en nation libre. Alors, vous me direz que tout cela est un long détour loin de la Palestine ? Non. Cela nous amène au cœur du sujet. La situation que nous connaissons dans cette région du monde depuis plus de 75 ans, la question de savoir quel est le positionnement des partis de gauche et d'extrême-gauche avec des guillemets et à gauche et à extrême-gauche se résume finalement à une seule question. Quelle est la position des uns et des autres sur le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même ? Et je me fais fort de démontrer qu'à travers des positions très différentes des uns et des autres, je ne prétends pas que tous soient en la même position, mais que fondamentalement, cette question est en quelque sorte un point de délimitation, une ligne de démarcation au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche ou l'extrême-gauche et je voudrais le montrer. J'ai étudié soigneusement, puisqu'il s'agissait de la gauche et de l'extrême-gauche en France, j'ai étudié soigneusement les positions du Parti Socialiste, du Parti Communiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et dans ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême-gauche, du NPA, disons, Poutou-Besancenot, du deuxième NPA, comme ils ont de l'aime nom, on a peu du mal à les distinguer, mais enfin, ils sont distincts, c'est deux organisations différentes, de l'organisation qui s'appelle Révolution Permanente, issue du NPA, de Lutte Ouvrière et de nos ex-camarades du CCI, dont nous sommes séparés il y a un peu plus de 8 ans et qui aujourd'hui constituent à travers un POI un peu fantomatique une composante de la France Insoumise. Et vous savez, le marxisme a un principe, c'est que nous partons des faits. On ne parle pas de l'idée qu'on se fait des gens, on ne parle pas de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, on part des faits. Parce qu'à partir des faits, on peut discuter. Donc j'ai pris soin de prendre des documents officiels de ces organisations et même si c'est un peu long, je vous en citerai des passages pour que chacun puisse, y compris aller vérifier si la citation est bien celle-là, qu'il n'y ait pas de, comment dire, de confusion entre nous. Toutes les organisations que je viens de citer, bien que je le répète et je vais le montrer, elles ont des positions différentes. Mais elles ont en commun qu'aucune ne revendiquent le droit inconditionnel du peuple palestinien à l'autodétermination pleine et entière. Aucune. Et c'est, à mon avis, le point essentiel. Alors, pour la facilité de la compréhension, j'ai regroupé ces organisations en trois ensembles. D'abord, je rappelle que si aujourd'hui, la question palestinienne amène un certain nombre de, aussi bien de gouvernements impérialistes que d'organisations de gauche à réclamer deux États, pendant de nombreuses années, elle ne réclamait rien du tout. Biden, il est redevenu partisan de deux États depuis le 7 octobre. Avant, pendant des années et des années, il considérait que c'était très bien ce qui se passait. Les Palestiniens pouvaient crever à Gaza, ils pouvaient être en Cisjordanie, ça ne le gênait pas. Beaucoup d'autres aussi, le Parti Socialiste, et bien d'autres. Donc, nous ne sommes pas dupes du fait qu'un certain nombre de positions ont surgi, disons, dans les dernières semaines, tout simplement parce que tout le monde comprend bien, à part Netanyahou qui fait semblant de ne pas le comprendre, tout le monde comprend bien qu'en dehors d'exterminer la totalité des millions de Palestiniens, il y aura nécessairement, au bout du bout, il faudra une solution politique. Et donc, chacun y va, des deux États, de ceci, de cela. Bien. J'ai donc commencé par regrouper les organisations qui affirment que toute solution à la question palestinienne passe par le respect des décisions de l'ONU. C'est une question importante. Pourquoi ? Parce que l'ONU, qu'on nous présente comme le garant de ce qu'on appelle le droit international, je crois même que c'est enseigné à l'école maintenant, l'ONU, c'est le garant du droit international. Bien. C'est une mystification. L'ONU a été constituée en 1944 sur la base d'un accord entre plusieurs démocrates éminents, le président des États-Unis, Staline, De Gaulle, Churchill. Et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y aurait une assemblée avec tous les pays, mais que dans cette assemblée, il y aurait un conseil de sécurité. Dans ce conseil de sécurité, il y aurait des membres tournants, mais cinq membres permanents, et que ces cinq membres permanents, s'agissant des décisions qui ont un caractère impératif, elles seront soumises au fait qu'aucun des membres permanents n'opposera son veto. D'accord ? Donc, cette organisation éminemment démocratique donnait le droit à un seul membre de décider pour les 200 États du monde. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pas plus tard qu'il y a dix jours, où une motion a été présentée pour le cesser le feu. Ce qui ne mangeait pas de faim, c'était une motion qui demandait à Israël de bien vouloir cesser le feu. Autant vous dire que ça restait un peu platonique. Néanmoins, le représentant des États, même Macron l'a voté, enfin, l'a fait voter par son représentant. Néanmoins, le représentant de l'administration américaine avait pour mandat d'opposer son veto. Il a opposé son veto, la résolution a été mise à la poubelle. Donc, vous comprenez bien que l'ONU n'est en rien le cadre de défense d'un quelconque droit international. L'ONU est la défense, l'organe qui permet la défense des intérêts, bien compris des puissances essentielles, en particulier celle des États-Unis d'Amérique, autrement dit, de la plus grande puissance capitaliste du monde qui cherche à imposer son ordre mondial, qui arrive plus ou moins, moins ou plus. donc l'ONU n'a rien d'un cadre neutre permettant au peuple librement de débattre et de résoudre leurs conflits. L'ONU est le cadre dans lequel les principales puissances capitalistes cherchent à imposer leur ordre au monde entier et éventuellement à mettre au pas ceux qui ne leur obéissent pas. C'est l'ONU qui, en 1947, a décrété la partition de la Palestine. C'est elle qui, dans une résolution dont j'ai oublié le numéro, mais le numéro se trouve dans l'excellente brochure que vous pouvez vous procurer pour 2 euros édité par la section française de la 4ème internationale. C'est l'ONU qui, dans une résolution en 1947, dit, voilà, la Palestine va être divisée en deux morceaux. Il y aura un État juif, puis il y aura un État arabe. Bon, puis un certain nombre de pays arabes autour ont dit, non, il n'y aura pas d'État arabe, d'ailleurs, on veut les absorber. Et puis les sionistes ont dit, on va en prendre un bout aussi. Donc, dès le départ, il y a eu un État juif, point. Ce qui avait un avantage, c'est que la Palestine était rayée de la carte. Le mot Palestine n'existait plus. D'où certains ont pu prétendre que le peuple palestinien n'existait plus. Mais une chose est de faire disparaître la possibilité d'un État, autre chose est de faire disparaître un peuple. Il y avait un peuple palestinien. Alors, on connaît la fameuse phrase sioniste qui sonnait très bien, qui était de dire le sionisme, c'est quoi ? C'est de donner un peuple qui n'a pas de terre une terre sur laquelle il n'y a pas de peuple. C'était la fameuse formule une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ça sonnait très bien. Mais enfin, factuellement, c'était inexact. Il y avait un peuple. Il y avait des millions de Palestiniens. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous additionnez les millions de Palestiniens qui, malgré tout, vivent en Palestine, ceux qui vivent dans des camps au Liban, dans des camps en Jardanie, et puis ceux qui constituent la diaspora de millions de Palestiniens dans le monde, il y a beaucoup de Palestiniens. J'ai donc rangé dans une première catégorie tous ceux qui, avec répétition, systématiquement, définissent leur position sur la Palestine, sur son avenir, en disant que c'est dans le cadre de l'ONU. Ce qui a l'avantage de la clarté. par exemple, bien évidemment, ceux qui estiment que c'est dans le cadre de l'ONU, en général, prennent soin de dire avec insistance qu'il faut à tout prix préserver le droit d'Israël à exister. Or, préserver le droit d'Israël à exister, c'est donc préserver le principe de la partition de 1947, dans tout ce qu'elle comporte d'injuste et de niant le droit du peuple palestinien à exister. Par exemple, le Parti Socialiste, dans sa résolution du Conseil national du 17 octobre, affirme, je cite, le droit légitime de l'État d'Israël à se défendre. Il se prononce pour, je cite encore, la reconnaissance de deux États souverains vivant côte à côte en sécurité, parce que c'est la seule issue qui permettra d'assurer la sécurité d'Israël tout en promettant un avenir au peuple palestinien. Vous savez, la langue française est quand même une langue précise comme toutes les langues. Donc, s'agissant d'Israël, on assure sa sécurité, s'agissant du peuple palestinien, on lui promet un avenir. Vous remarquerez la différence de vocabulaire. Le communiqué de presse du Parti Socialiste du 2 décembre d'Olivier Faure réaffirme la nécessité de la reprise des discussions au niveau régional et international sous l'autorité de l'ONU afin de faire émerger une solution politique à deux États, etc. Un tweet d'Olivier Faure du 22 octobre affirme que la France doit appeler au cessez-le-feu et à la solution de deux États. Et le 12 octobre, Olivier Faure en profite pour dire qu'il est d'accord avec Macron dans la déclaration qu'il vient de faire. Europe Écologie est vert dans un communiqué de presse du 10 octobre affirme, je cite, que l'Europe doit jouer pleinement son rôle pour relancer les négociations de paix. Israéliens et Palestiniens doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité côte à côte conformément aux résolutions de l'ONU non respectées jusqu'à présent. Côte à côte est intéressant. Je m'arrête là une seconde. Des millions de Palestiniens aujourd'hui descendent de familles qui vivaient depuis des siècles, des millénaires sur le territoire de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'État d'Israël. Elles vivaient là, elles ont été pour beaucoup chassées lors de la Nakba de 1948. La Nakba de 1948 dont plus personne ne parle, mais il y a quand même 800 000 Palestiniens à l'époque qui ont été brusquement arrachés à leur terre, à leur maison, à leur village, etc. ou d'autres qui ont été chassés depuis parce qu'il y a la colonisation en Cisjordanie, etc. Pourquoi côte à côte si le peuple palestinien a le droit de définir son avenir ? Si on est celui qui est pour le droit du peuple palestinien de définir son avenir ? Qui peut empêcher un palestinien de dire mon avenir je veux revenir sous la terre d'où ma famille a été chassée ? Le droit du peuple palestinien à déterminer de son avenir c'est y compris son droit au retour. C'est le droit de chaque famille palestinienne à revenir de là où il a été chassé. Sinon, ce n'est pas le droit du peuple à déterminer son avenir. C'est le droit du peuple à déterminer son avenir. Abstraction faite des décisions prises par l'ONU par Israël et par les grandes puissances contre lui. Quand Europe Écologie des Verts dit côte à côte c'est une acceptation du cadre de l'ONU donc ce n'est plus le droit du peuple à disposer de lui-même. Sandrine Rousseau elle aborde un terrain très dangereux elle dit aujourd'hui elle parle de la France juifs comme musulmans ont peur des effets de ce qui se produit au Proche-Orient sur leur vie et leur sécurité en France. Elle n'est pas la seule à dire ça. C'est une affirmation scandaleuse et dangereuse. Dangereuse parce qu'elle pousse à l'ostracisation communautaire des juifs ou des musulmans et puis surtout elle ramène la question palestinienne à un affrontement de communauté ou un affrontement de religion ce qu'elle n'est pas. ce qu'elle n'est d'aucune manière historiquement sur cette terre de Palestine où d'ailleurs par commodité nous disons dans nos manifestations arabes et juives pour matérialiser les choses mais on sait bien qu'il y avait avant 1947 il y a encore aujourd'hui des arabes chrétiens des arabes musulmans des arabes athées des arabes de toutes sortes de sous-tendances de la religion des religions chrétiennes il y avait même des arabes juifs vivant c'est-à-dire de religion juive et de culture arabe et de langue arabe vivant là-bas depuis des millénaires et globalement toutes ces populations vivaient plutôt bien ensemble donc ce n'est pas un problème comme l'écrit Sandrine Rousseau de juifs contre musulmans ça c'est ce que l'impérialisme voudrait susciter c'est-à-dire un affrontement de communauté en France ou en Palestine qui permettrait de dire que c'est la haine ancestrale entre communautés alors qu'en réalité c'est la décision de l'impérialisme d'imposer une partition contre la volonté des peuples en particulier contre la volonté du peuple palestinien ce n'est pas un problème de juifs ou de musulmans c'est un problème de démocratie et la démocratie c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Fabien Roussel déclare sur son compte Twitter le 11 octobre la France doit appeler au respect des résolutions de l'ONU à la fin de l'occupation et la création des deux états alors là aussi lui c'est le cadre de l'ONU donc 47 la partition et puis et puis cette notion particulière la fin de l'occupation vous savez ça aussi c'est très répandu la fin de l'occupation ou la fin de la colonisation ça s'arrête où la fin de l'occupation alors un certain nombre précise voilà il faut arrêter d'occuper la Cisjordanie où il faut rendre les territoires occupés depuis 67 mais s'il faut rendre les territoires occupés depuis 67 donc entre 48 et 67 Israël était légitime le principe même l'essence du sionisme c'est la colonisation à partir du moment où vous reconnaissez à une population halogène pour une grande partie le droit de venir s'installer dans une région d'en prendre le contrôle et soit de dominer les populations qui y vivent depuis des siècles soit de les expulser c'est un processus colonial on dira c'est un processus colonial particulier tout à fait il est né dans la douleur des 6 millions de juifs victimes du nazisme c'est exact bien que beaucoup des juifs rescapés n'aspiraient pas particulièrement à venir en Palestine ils sont venus en Palestine parce qu'on leur a fermé la porte de la France des Etats-Unis etc. mais c'est exact c'est vrai et c'est pourquoi les camarades palestiniens ont parfaitement raison de dire nous ne voulons absolument pas expulser les juifs nous disons simplement pour pouvoir vivre à égalité il faut que nous soyons à égalité donc nous soyons dans un état laïque et démocratique c'est à dire en quelque sorte il faut que les travailleurs juifs acceptent de rompre avec le sionisme c'est ça le contenu mais vous comprenez bien que si on suit Fabien Roussel qui dit la fin de l'occupation ça veut dire que jusqu'à un certain point le sionisme était légitime alors pour certains c'est 67 pour d'autres c'est 73 pour d'autres non le sionisme est colonisation d'un genre particulier mais beaucoup de colonisation sont particulières le drame et qu'un certain nombre de gens qui commettent des choses épouvantables aujourd'hui en Israël descendent de gens qui ont subi des choses épouvantables c'est vrai c'est un drame c'est le piétinement de ce qu'étaient les traditions démocratiques des peuples juifs d'Europe orientale c'est vrai mais malheureusement c'est pas sans précédent beaucoup de ceux qui ont nourri le régime de l'apartheid en Afrique du Sud étaient des descendants de Huguenots persécutés qui avaient fui la France aucun peuple n'est immunisé aucun peuple n'a vocation à être toujours démocratique et progressiste aucun peuple n'a non plus vocation à être toujours réactionnaire ou fasciste par conséquent les circonstances de la colonisation particulière de la Palestine et elles sont particulières n'enlèverait en fait que c'est une colonisation et que quiconque dit arrêt de la colonisation s'il s'agit simplement d'arrêter les colonies qui sont à l'heure actuelle en train de pousser comme des champignons sous Netanyahou bon ben il y en aura d'autres je vous rappelle qu'il y avait des colonies à Gaza et qu'après les accords d'Oslo le gouvernement israélien était tenu de les démanteler bon il y en a d'autres aujourd'hui Roussel appelle la France à peser de toutes ses forces pour faire respecter le droit international le droit international c'est le droit des forces sociales dominantes au plan international le droit international c'est le droit de la classe capitaliste et des multinationales la France et l'Union Européenne doivent agir avec résolution pour une solution de paix juste et durable en application des résolutions de l'ONU qui sont toutes restées lettre borte bien donc on reste dans le cadre l'ONU je le répète le respect des résolutions de l'ONU est contraire au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même à l'extrême limite c'est concéder un droit partiel à disposer un petit peu de lui-même mais disposer de lui-même pour un peuple c'est disposer totalement le cas de la France insoumise est un peu différent d'abord parce que si vous écoutez les déclarations de Mélenchon il est de loin plus nettement engagé dans le soutien au peuple palestinien c'est indiscutable je l'ai encore entendu hier il s'est prononcé pour que la France prenne des sanctions contre Israël ce qui est évidemment une position juste mais cela n'empêche pas que sur le fond la France insoumise reste dans le cadre commun par exemple Manuel Bompard le coordinateur de la France insoumise déclare dans une lettre au président de la république du 23 octobre j'ai pris que des citations des dernières semaines après le 7 octobre il déclare qu'il faut concrétiser je cite la vision des deux états vivant côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des frontières de 1967 donc lui il est clair c'est les frontières de 67 et donc tous les palestiniens qui dont la famille vivait dans les frontières de 67 on leur dit vous avez le droit de déterminer votre avenir mais ailleurs vous avez le droit de déterminer librement votre avenir mais en commençant par accepter l'injustice et l'oppression qui fait que vous n'avez pas le droit de déterminer votre avenir donc ce n'est pas la reconnaissance du droit à l'autodétermination Mélenchon dans une interview dont je n'ai pas la date qui est récente c'est une revue qui s'appelle Orient 21 il y a une dizaine de jours c'est ça qu'est-ce qu'il dit Mélenchon excusez-moi je cherche mes citations je vais y arriver voilà c'est là Mélenchon il dit un certain nombre de choses très justes il dit c'est un génocide mais il dit nous n'avons pas d'autre repère dans le monde que le droit international incarné par les Nations Unies quand bien même l'un et l'autre sont perspectives et il dit sinon c'est quoi c'est la loi du plus fort mais Mélenchon serait dans cette salle je lui dirais camarade Jean-Luc les Nations Unies ça n'est rien d'autre que la loi du plus fort je veux dire depuis que les Nations Unies existent les décisions que prennent les Nations Unies sont celles qui sont conformes aux intérêts du plus fort c'est-à-dire l'impérialisme notamment américain et pas seulement sur la Palestine le nombre d'interventions de l'ONU au Moyen-Orient je ne sais plus si celle sur l'Irak a eu l'aval de l'ONU ou d'autres il y avait toute une série d'autres au Congo etc. qui étaient décidées par l'ONU parce que l'impérialisme l'avait décidé l'ONU c'est la loi du plus fort et donc opposé l'un à l'autre et puis il poursuit plus loin il dit il faut trouver un autre type de société pour cela nous devons trouver des points d'appui stables dans le rapport de force actuel c'est le droit international sans l'ONU quelles que soient ses limites que serait la perspective pour la planète vous savez Mélenchon a une pensée méthodique donc il va jusqu'au bout il dit hors de l'ONU il n'y a pas de perspective moi je réponds à la question que pose le camarade Mélenchon sans l'ONU la perspective est celle de la libération des travailleurs et des peuples du monde entier sans l'ONU la perspective est celle de la république universelle des conseils ouvriers sans l'ONU la perspective est celle de la mise de toutes les richesses au service de tous les peuples c'est la possibilité de résoudre un certain nombre de questions qui aujourd'hui assaillent l'humanité la faim la famine la maladie la guerre et beaucoup d'autres choses en mettant les richesses de l'humanité au service de l'humanité si au contraire il faut se fixer une perspective sans l'ONU et il répète encore plus loin je m'en tiens aux décisions des Nations Unies les Nations Unies ont dit qu'il fallait deux états si ceux qui discutent des frontières des deux états aboutissent à proposer un seul état plurinational ou une autre solution viable alors nous serions également d'accord mais à condition que l'ONU donne son aval je ne ferai pas l'injure à Jean-Luc Mélenchon de penser que c'est un imbécile ça ne l'est pas c'est un homme intelligent et cultivé donc il sait ce qu'est l'ONU il n'ignore pas qui domine l'ONU il n'ignore pas qui décide il en connaît les mécanismes cette insistance à dire que toute solution doit être validée par l'ONU revient à dire toute solution doit être validée par l'impérialisme toute solution doit recevoir le coup de tampon de Washington il est évident que le peuple palestinien éprimé opprimé ignoré écrasé depuis plus de 75 ans non seulement par les sionistes mais par tous les régimes réactionnaires arabes autour écrasé par les jordaniens écrasé au Liban écrasé en Egypte il est évident que le peuple palestinien s'il doit dépendre pour son avenir de la validation par l'organe qui incarne la loi du plus fort c'est à dire celui de l'impérialisme il ne pourra jamais disposer de son sort donc c'est ça l'enjeu donc pour qui se situe du point de vue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes l'ensemble de ces parties de gauche tournent réellement quelles que soient leurs intentions leurs discours tournent réellement le dos à cette solution alors qu'en est-il de l'extrême gauche et là j'ai rangé dans cette catégorie des courants politiques qui ne se revendiquent pas de l'ONU donc dont on pourrait espérer qu'il se situe réellement du point de vue du droit du peuple palestinien à disposer d'eux-mêmes qu'en est-il le NPA tendance Besancenot Poutou regrette je cite que seulement 2% de la population juive israélienne trouve excessif les bombardements il rappelle que l'ONU avait donné le droit aux palestiniens de rentrer chez eux mais qu'ils n'ont jamais pu le pratiquer ils affirment qu'il faut soutenir je cite la lutte nécessaire contre la colonisation menée par un état d'apartheid et on en arrive aux solutions la seule issue pacifique à ce conflit qui porte depuis le début sur la terre et son partage sur la colonisation et l'oppression d'un peuple par un état sera une issue politique qui prendra en compte tous les droits des opprimés palestiniens et leur rendra justice très bien c'est une définition parfaitement correcte comment ? alors là on suit un très long développement sur les conditions de la constitution de l'état d'Israël dans lequel le partage imposé par l'ENU avec l'accord de la bureaucratie stalinienne en 1947 est absent et ça se conclut ainsi ils disent que le processus d'Oslo a échoué d'autres solutions existent certains envisagent un état binational reconnaissant un foyer national et pour les juifs et les arabes en Palestine d'autres parlent d'une confédération d'état il y a aussi la solution sud-africaine un état de tous ses citoyens quelle que soit leur modalité ces solutions conflits ont tout un point commun elles mettent en oeuvre le principe du respect du droit au retour des réfugiés de l'égalité des droits la reconnaissance d'un foyer national pour les seuls juifs en Palestine écoutez un état binational reconnaissant un état national pour les juifs et les arabes en Palestine dans les conditions actuelles c'est un état croupion dépendant d'Israël tant que vous maintenez en place les structures et les institutions de l'état sioniste vous pouvez toujours mettre les palestiniens dans un coin à côté et dire que c'est un deuxième état ou un état binational ce n'est pas la reconnaissance du droit du peuple palestinien à disposer d'eux-mêmes vous remarquerez que dans les 4 ou 5 solutions envisagées par le NPA il y en a une qui est absente une Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine pourquoi ? parce que historiquement le NPA le courant politique que représente le NPA ce qu'on appelle le secrétariat unifié qui a rompu avec la 4ème internationale en 1950-53 a toujours eu comme position que l'état d'Israël existe et qu'on ne peut pas y toucher l'un de leurs dirigeants qui s'appelle à l'époque il est mort maintenant qui s'appelait Nathan Weinstock avait même écrit tout un livre qui s'appelait quelque chose comme le sionisme contre Israël qui disait bien ce que ça voulait dire alors il y a un deuxième NPA avant il n'y en avait qu'un maintenant on a deux pour le prix d'un le deuxième NPA écrit dans une analyse théorique du 8 novembre alors c'est le même comment dire au point de départ c'est la même position mais ils évoluent autrement et donc ils disent voilà on est dans une situation dont personne ne voit l'issue il précise de la manière suivante on ne peut pas poser les problèmes en termes de classe poser les problèmes en termes de classe n'est pas évident il est improbable je cite que les travailleurs juifs israéliens s'insurgent contre la colonisation et donc à partir de là pour l'instant comme on ne peut pas je cite on ne peut pas poser la question palestinienne sur un terrain de classe seule une lutte commune des travailleurs contre leurs ennemis communs les capitalistes permettra de faire tomber certaines barrières on ne sait pas lesquelles et d'envisager la construction en commun il faut offrir une réelle perspective de classe et internationalisme c'est la seule voie et ça se termine comme ça quelle perspective on ne sait pas quelle réponse à l'aspiration du peuple palestinien à disposer lui-même on ne sait pas alors vous savez ces gens là quand vous êtes dans les manifestations c'est ceux qui crient le plus fort c'est ceux qui ont les plus gros sonos ils crient très très fort ils crient Palestine vivra Palestine vaincra d'accord tout ça très très bien enfin pour vous dire il n'y a aucune perspective et puis il y a un groupe qui s'appelle Révolution Permanente qui dit toute une série de choses qui est une scission du NPR qui disent des choses tout à fait justes qui dénoncent ils ont une propension à dénoncer au moins autant le Hamas qu'Israël peut-être un peu plus mais ils définissent leur perspective de la manière suivante nous nous battons pour un état ouvrier socialiste laïque sur l'ensemble de la Palestine historique il faut donc s'attaquer à la propriété privée des moyens de production et des classes capitalistes en Israël cette stratégie est totalement opposée à l'existence d'un état colonialiste théocraciste et suprémaciste juif comme c'est le cas d'Israël elle s'oppose à tous les régimes réactionnaires de la région bref il faut se battre pour une Palestine libre, ouvrière et socialiste en apparence cette position est sympathique mais elle contourne un problème aujourd'hui l'immense majorité du peuple palestinien aspire à vivre libre ils aspirent à vivre libre souverain indépendant si vous faites un référendum et que vous demandez combien de palestiniens sont pour une Palestine libre vous aurez 99% si vous mettez comme condition que cette Palestine soit socialiste et ouvrière vous ne répondez pas à l'aspiration du peuple palestinien le peuple palestinien a le droit d'être pour une Palestine libre sans être à ce stade acquis à l'idée qu'elle doit en plus être ouvrière et socialiste nous sommes nous militants de la 4ème internationale éduqués par Léon Trotsky à la théorie de la révolution permanente dont ce groupe politique a imprudemment emprunté le nom mais n'a pas assimilé la signification nous comprenons nous que les mots d'ordre démocratiques pourraient être réalisés jusqu'au bout exigent à un certain stade la rupture avec la classe capitaliste que tous les pays qui ont arraché leur indépendance à un moment ou à un autre on peut penser à l'Algérie en 1960 on peut penser à la chute du régime de l'apartheid à la fin des années 80 en Afrique du Sud on peut penser aux colonies françaises en Afrique tous sans exception dès lors qu'ils arrachent je dirais l'indépendance politique sont confrontés au fait que les liens de subordination qui prolongent la domination coloniale se poursuivent et on voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui dans les anciennes colonies françaises du Mali du Niger et d'autres pays que les peuples rejettent la poursuite de la domination coloniale c'est pourquoi ils s'en prennent à la France donc nous savons bien que le mot d'ordre d'indépendance nationale le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans son propre développement pose la question de la rupture avec le capitalisme sans quoi c'est une indépendance limitée mais vous ne pouvez pas le poser comme une condition comment ça toi paysan palestinien tu veux récupérer ta terre et tu ne veux pas comprendre que ça doit être d'abord une révolution ouvrière et socialiste mais de quel droit tenir ce langage de quel droit parler en ces termes le jeune palestinien qui veut retrouver la terre de ses ancêtres on va dire attention tu dois d'abord comprendre que c'est une révolution prolétarienne qui doit renverser l'ordre social mondial mais vous êtes tombé sur la tête moi ce que je veux c'est récupérer la terre de mes ancêtres peut-être que dans l'avenir j'arriverai à la même conclusion que vous mais pour l'instant mon problème c'est la droite du peuple palestinien à vivre libre comme le problème de l'Irlande à l'époque de Marx était l'indépendance comme le problème de la Pologne était l'indépendance par conséquent mettre la charrue avant les beaux dire la condition c'est dire c'est socialiste c'est ignorer le droit légitime du peuple palestinien à déterminer lui-même son avenir c'est sous un dehors très radical tourner le dos à ce qu'est la première tâche d'un révolutionnaire savoir entendre ce que sont les revendications démocratiques et savoir aider à y répondre c'est pourquoi sous cette forme très radicale on retrouve la même négation du droit du peuple palestinien à disposer lui-même et cela vaut malheureusement mais je dirais plus clairement s'agissant de lutte ouvrière alors d'abord je m'en excuse mais comme c'est comme c'est filmé comme ensuite c'est publié sur le site internet de la tribune des travailleurs je m'excuse et je vais pendant 30 secondes m'adresser aux camarades de lutte ouvrière parce que lutte ouvrière est une organisation sérieuse avec laquelle il y a des désaccords politiques mais qui nous a toujours habitués en tout cas moi qui m'a toujours habitué à ne pas dire des choses inexactes sur les faits or dans ce texte théorique publié dans la revue théorique de lutte ouvrière il y a 15 jours qui s'appelle l'extrême gauche la question palestinienne et le Hamas je lis la chose suivante Lénine combattait les nationalistes bourgeois polonais et le Bund vous savez le parti ouvrier juif qui ne voulait organiser que des travailleurs juifs ça c'est exact à ses yeux reconnaître le droit des nations polonaises virgule juives ou autres virgule à disposer d'elle-même est indissociable de la lutte contre les nationalistes c'est un faux Lénine ne mettait pas sur le même plan la question polonaise et la question juive et cette distinction est très importante Lénine disait la Pologne est une nation elle a le droit de disposer d'elle-même il polémiquait d'ailleurs contre un certain nombre de marxistes éminents dont Rosa Luxembourg qui elle était d'origine polonaise et n'était pas d'accord avec le mot d'ordre du droit de la Pologne à disposer d'elle-même qui était pour un peu la position radicale que j'évoquais précédemment le socialisme etc et les lignes polémiquaient contre elle et Rosa Luxembourg vous vous rendez compte l'indépendance de la Pologne mais il va y avoir des réactionnaires à la tête de la Pologne ce qui n'était pas faux il va y avoir les féodaux Lénine était d'accord peut-être mais le peuple polonais aspire à sa liberté son indépendance c'est un mouvement d'aspiration profondément révolutionnaire bien sûr moi Lénine je pense que pour être indépendant quand on est polonais il vaut mieux chasser le capitalisme il vaut mieux se fédérer avec la Russie avec les peuples voisins mais on ne peut pas l'imposer aux polonais ils doivent pouvoir se libérer eux-mêmes et arriver à cette conclusion donc il était pour vraiment le droit du peuple polonais à disposer de lui-même mais Lénine ne considérait pas les juifs comme une nation et il avait raison les juifs étaient un secteur opprimé discriminé dans la société polonaise ou dans la société russe ils étaient un secteur de la classe ouvrière Lénine reconnaissait parfaitement le droit des travailleurs juifs à s'organiser par eux-mêmes ne serait-ce que pour des raisons de langue parce qu'ils parlaient le yiddish qui est question de communication mais Lénine insistait pour qu'il soit partie prenante du même parti ouvrier social-démocrate de Russie que toutes les nationalités et il avait sur la question juive la même position que Marx qui est à mon avis la position correcte à savoir que la solution à la question juive c'est l'égalité des droits c'est la démocratie et que dès lors que les populations juives opprimées et réprimées dans ces régions obtiendraient l'égalité des droits avec les autres citoyens russes polonais ou autres alors il n'y aurait pas de raison particulière d'un développement particulier juif et c'était juste parce que les conditions historiques que ça plaise ou pas mais on ne refait pas l'histoire surtout quand elle s'étale sur des millénaires les conditions historiques avaient fait que le peuple polonais était un peuple il était une nation opprimée les populations juives d'Europe orientale étaient des populations opprimées avec un certain lien entre elles mais qui n'étaient pas arrivées au stade de la constitution en nation seuls les sionistes ont prétendu qu'ils allaient les constituer en nation mais une nation très particulière parce que le seul lien de tous les juifs venus en Israël le seul lien possible c'était l'appartenance à la religion ou la référence à la religion pour le reste culturellement un juif marocain ou un juif algérien est mille fois plus un algérien et un marocain non juif qu'il n'est proche d'un juif polonais ou d'un juif allemand qui lui-même était infiniment plus proche d'un polonais non juif ou d'un allemand non juif donc écrire que Lénine reconnaissait le droit des nations polonaises et juives à disposer d'elle-même c'est faux et donc je m'adresse aux camarades de lutte ouvrière pour leur dire qu'on ne peut pas jouer avec les textes alors pour le reste lutte ouvrière a une position très claire ils défendent leur slogan contre l'impérialisme et ses manœuvres contre Netanyahou et le Hamas prolétaire de France de Palestine d'Israël unissons-nous et ils disent voilà le Hamas c'est un courant ultra réactionnaire c'est vrai les objectifs du Hamas n'ont rien à voir avec les objectifs que les révolutionnaires poursuivent c'est des objectifs d'un état religieux oppressif des femmes ils sont liés aux frères musulmans qui ont même sont liés à toute une série dictature de la région c'est parfaitement juste intrinsèquement le Hamas n'est pas plus progressiste que les sionistes intrinsèquement c'est juste mais s'il y a une différence c'est la différence c'est pas le Hamas et le gouvernement Netanyahou la différence c'est que le peuple palestinien est un peuple opprimé et que le sionisme transforme les juifs citoyens israéliens en un peuple oppresseur et que cela fait une différence qui est vraie en toutes circonstances des directions réactionnaires ou discutables ou tout ce qu'on veut de mouvements nationalistes il y en a déjà eu plein de fois dans des mouvements opprimés camarades dans des pays opprimés il y en a eu beaucoup il n'empêche qu'il y a une différence entre le peuple opprimé et le peuple oppresseur il y aurait beaucoup de choses à dire sur la politique du front de libération nationale algérien entre 1954 et 1962 qui du point de vue des mots d'ordre des pratiques toute une série de choses pourrait beaucoup être dites n'empêche qu'il y avait une différence entre le peuple français et le peuple algérien et que la condition de la libération du peuple français et des travailleurs français c'est d'être inconditionnellement solidaire du combat d'émancipation du peuple algérien et des travailleurs algériens on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité même si du point de vue des orientations idéologiques et politiques on a des courants totalement réactionnaires on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés les Irlandais dans leur combat d'émancipation y compris dans les dernières décennies ont posé beaucoup de bombes en Angleterre et un certain nombre ont fait des victimes innocentes on peut et on doit le déplorer on peut et on a le droit de considérer que ce n'était peut-être pas les méthodes les plus efficaces mais le devoir d'un ouvrier révolutionnaire anglais était de dire je ne mettrai pas sur un pied d'égalité le gouvernement de la monarchie britannique et le combat du peuple irlandais parce que les uns sont oppresseurs les autres sont opprimés et heureusement il y a eu beaucoup de militants ouvriers anglais qui ont tenu ce langage donc la position de lutte ouvrière est très équivoque en apparence elle est orthodoxe mais elle nie la différence entre opprimés et oppresseurs et cela tient alors dans le cadre de lutte ouvrière ça tient à une position de fond les révolutionnaires que je cite les révolutionnaires reconnaissent le droit des palestiniens à avoir leur propre état ils reconnaissent aussi aux israéliens qui constituent aujourd'hui de fait une nation vivant sur le territoire de Palestine le droit à leur propre existence nationale donc il y aurait deux nations il y a les palestiniens d'un côté les israéliens de l'autre et chacune de ces nations aurait droit à une existence nationale il y a un problème c'est que la prétendue nation israélienne en tant que telle n'existe et ne vit en Israël que sur la base de la spoliation de la nation palestinienne par conséquent personne ne peut prétendre garantir à la nation palestinienne le droit de disposer d'elle-même sans remettre en cause la partition qui aboutit à ça alors l'houtte ouvrière se prononce comme d'autres pour une fédération socialiste du Moyen-Orient d'accord mais en attendant qu'est-ce que répond l'houtte ouvrière à l'ouvrier palestinien au paysan palestinien qui dit je veux vivre libre sur ma terre l'houtte ouvrière répond en Palestine comme ailleurs la classe ouvrière et les masses pauvres ont des intérêts propres qui ne se résument pas à l'aspiration à une existence nationale d'accord ça ne se résume pas à l'aspiration à l'existence nationale mais ça comprend aussi l'aspiration à l'existence nationale tous les peuples historiquement à un certain stade de leur développement aspirent à vivre libre tous les peuples ont inscrit dans leur histoire des combats pour la liberté seul le peuple palestinien n'aurait pas le droit d'y accéder même dans l'existence d'une indépendance formelle alors j'en arrive pour finir je suis un peu long à ce dernier courant qui est celui non pas dont nous nous sommes séparés mais qui a jugé intelligent de se séparer de nous le CCI du prétendu parti ouvrier indépendant très insérés dans la France insoumise aujourd'hui leur positionnement est un peu différent historiquement nous venons du même courant donc par exemple ils ont publié dans leur journal il y a quelques semaines des textes que nous avons publiés nous aussi qui sont notre patrimoine commun qui sont par exemple les textes de la 4ème internationale de 1947 je le refus de la partition etc. mais ça c'est pour l'aspect historique donc si vous voulez d'une certaine manière ils ont une position à mon avis correcte quand il s'agit de rappeler d'où ils viennent et puis la position n'est pas la même quand il s'agit de la pratique de tous les jours par exemple ils ont tenu un congrès mondial il y a 10 jours dans ce congrès mondial ils ont adopté une résolution sur la Palestine on ne trouve pas dans cette résolution la moindre référence à une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine tout ce qu'on trouve c'est arrêt des bombardements levés sans condition du blocus de Gaza etc. et quand on lit le journal du CCI ils sont tenus de faire un grand écart officiellement ils sont trotskistes et ils se réclament des textes de 1947 mais dans la vie de tous les jours il faut quand même comment dire respecter le cadre fixé par Mélenchon et la France insoumise donc que font-ils ils publient dans leur journal les positions d'autres personnes sans prendre de distance avec par exemple dans la formation ouvrière du 7 décembre sans le moindre commentaire il y a un discours de Mélenchon prononcé le 2 décembre celui dans lequel il dit c'est du droit international dont nous nous réclamons il faut que le droit s'impose etc. dans le même journal il publie un discours de Sarah Wagenknecht vous savez qui est Sarah Wagenknecht c'était l'une des dirigeantes du parti qui s'appelait Die Linke en Allemagne qui viendront pour créer un mouvement qui a pour le moins des positions très équivoques sur l'immigration puisqu'elle se prononce on a fait un article dans la tribune des travailleurs elle se prononce pour chasser les immigrés mais s'agissant de la Palestine voilà ce que dit Sarah Wagenknecht dans la formation ouvrière elle dit la chose suivante nous les allemands en tant qu'allemands nous portons une responsabilité particulière envers les juifs ce qui alors là est contraire à ce qu'est la position traditionnelle de la quatrième internationale la quatrième internationale a toujours combattu la position réactionnaire sans laquelle il y aurait une responsabilité collective des peuples les allemands seraient collectivement responsables du nazisme comme les français seraient collectivement responsables de la répression contre le peuple algérien et à la limite les juifs seraient collectivement responsables de l'assassinat de Jésus-Christ ça dure depuis depuis 2000 ans c'est une position totalement réactionnaire chauvine il y a eu un million d'allemands emprisonnés par Hitler avant que commencent les premières persécutions anti-juives ils étaient emprisonnés parce qu'ils étaient socialistes communistes syndicalistes c'est un régime qui était d'abord un régime dictatorial anti-ouvrier qui pour ces raisons a développé l'antisémitisme on le sait il n'y a donc pas de responsabilité collective du peuple allemand vous avez des juifs nous avons toujours combattu cette position on la trouve aujourd'hui dans l'information ouvrière mais ça va plus loin Sarah Wagenknecht dit parce que nous avons cette responsabilité nous défendons sans la moindre ambiguïté le droit pour Israël d'exister et c'est dans l'information ouvrière et puis le CCI mène une grande campagne dans le mouvement syndical pour soutenir un appel de syndicalistes américains qui disent la chose suivante nous demandons à Joe Biden et au congrès américain qu'ils poussent à un cessez-le-feu immédiat et à la fin du siège de Gaza vous savez que les syndicats américains sont subordonnés au parti démocrate donc ils font une supplique au parti démocrate ce qui n'est pas une surprise la surprise c'est que le CCI promeut cet appel et le fait défendre alors pour conclure ce long passage en revue de ces différentes positions bien évidemment à cela s'oppose l'appel dont je parlais tout à l'heure des 14 000 palestiniens qui s'adressent à leurs éliers juifs et qui disent construisons un avenir ensemble parce que la seule manière de répondre au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même c'est de remettre en cause le cadre de la partition de 1947 c'est de remettre en cause les conditions qui ont abouti à la création de l'état d'Israël et de reconnaître le droit pour toutes les composantes de la région à égalité juifs, arabes, chrétiens, athées et j'en oublie beaucoup d'autres à égalité de droit comme citoyens d'une même nation à construire le droit d'édifier cette nation libre et indépendante dans les conditions qu'ils détermineront eux-mêmes bien évidemment nous militants de la quatrième internationale nous avons un point de vue nous pensons que ça passera par la remise en cause de la domination capitaliste ça passera par la fraternisation avec les autres pays de la région mais nous n'avons pas imposé notre point de vue nous devons d'abord affirmer et soutenir le droit à un prescriptible du peuple palestinien à disposer de lui-même ce qu'on ne peut pas faire quand on se soumet à l'ONU ce qu'on ne peut pas faire quand on met comme préalable l'adoption du socialisme ce qu'on ne peut pas faire quand on a un double langage qui consiste à dire droit à l'autodétermination les dimanches et jours de fête et dans la vie de tous les jours soutenir les solutions à deux états et à l'ONU voilà ce qu'est notre combat parce que parce que c'est un combat pour le socialisme parce que la formule de Marx selon laquelle un peuple qui en imprime un autre ne peut pas être un peuple libre s'applique totalement aux juifs aujourd'hui en Israël pour qui le pire danger pour les juifs qui vivent en Israël c'est le sionisme c'est la politique de Netanyahou et pour qui la seule issue au contraire c'est celle qui garantit les droits égaux et c'est pourquoi la perspective d'une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine est la seule qui répond à cette aspiration alors voilà j'ai été un peu long je terminerai juste par une question un camarade a envoyé une question en disant mais quand même vous êtes plein de groupes qui vont réclamer du trotskisme cette dispersion est nuisible est-ce qu'il ne faudrait pas trouver les moyens de la surmonter on pourrait d'ailleurs étendre la réflexion à des groupes qui ne se réclament pas du trotskisme et qui se réclament du mouvement c'est une préoccupation parfaitement légitime et qu'on ne peut que partager mais à cela je répondrai à la chose suivante cette dispersion elle existe elle est le produit de l'histoire de toute une série d'événements il serait souhaitable et il est souhaitable de chercher à la surmonter mais elle ne peut pas être surmontée simplement par une addition de briquet de broc de gens qui ont des positions différentes pour aboutir à des positions sinon communes du moins compatibles dans une même organisation il n'y a qu'un moyen la libre discussion nous avons tenu une conférence internationale il y a quelques semaines nous avons invité toute une série de courants à discuter avec nous et certains sont venus qui étaient très éloignés de nos positions la discussion a permis de se rapprocher de faire des pas ensemble pour certains de constituer des organismes communs pour d'autres non cette discussion reste ouverte et je le dis aux camarades qui avait seul camarade dans sa lettre il fait toute une liste d'organisations qui existent je suis sûr qu'il en a oublié d'ailleurs mais il dit il y a le NPA la fraction sociale il a parfaitement raison nous sommes ouverts à la libre discussion avec tout courant du mouvement envoyé avec tout courant du mouvement envoyé qu'il souhaite nous n'avons aucun a priori par contre les rapprochements sans discussion et sans préalable sont voués à un échec évident parce que si des courants différents existent c'est qu'il y a des différences si on veut les surmonter ça peut être qu'en discutant c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a été victime d'une expulsion il y a plus de 8 ans parce que nous voulions discuter je dis même avec ses ex camarades vous savez un militant révolutionnaire il n'a pas de comment dire il n'a pas d'état d'âme il n'a pas de rancune il n'a pas de grief on peut se disputer violemment avec des gens à un moment donné on peut réouvrir une discussion si les circonstances le permettent nous sommes ouverts à la discussion avec le CCI avec l'UT ouvrière avec les différentes fractions du NPA et avec beaucoup d'autres à tout instant et quel que soit le sujet pour vous que c'est une discussion sérieuse ne serait-ce que dans l'objectif de confronter les points de vue de voir jusqu'où il est possible peut-être d'aboutir à des accords partiels ou plus importants de mieux cerner les désaccords de mieux s'écouter nous n'avons aucun problème avec la libre discussion certains l'ont compris qu'ils sont venus participer à notre conférence internationale certains ne l'ont pas compris peut-être qu'ils le comprendront demain en tout cas je le souhaite parce qu'il est certain que la fragmentation de courants révolutionnaires ou plus largement dans le mouvement ouvrier n'est pas une bonne chose en soi voilà j'ai terminé et je vous prie d'excuser la longueur de cet exposé et je vous prie d'excuser